Cela fait près de 30 ans que François vend des ustensiles de cuisine au marché aux puces de Saint-Ouen, l'un des marchés les plus grands au monde, où une guerre fait rage depuis quelques années. Une guerre franco-britannique. Les antiquaires en veulent un homme, Gérald Cavendish-Grovernor, 6e duc de Westminster. Le noble anglais a racheté une partie du marché en 2005. Et depuis, les relations entre le propriétaire et les locataires ne cessent de se dégrader. Un gars arrive comme ça dans le commerce, on se dit il va faire la promotion, ça va être génial. En fait, on a déchanté rapidement parce que ce n'était pas ça. On nous a vendu le duc pour un bienfaiteur et on s'est retrouvé face à un homme d'affaires qui s'en fout, qui est là pour la rentabilité. Les antiquaires affirment que les loyers ont explosé. La faute selon eux au duc, qui a payé un prix trop élevé pour ses puces et qui a sacrifié l'esprit de la Chine aux considérations financières. Mais je pense, si vous voulez, qu'ils ne connaissent rien à ce métier, qu'ils sont arrivés dans cet univers suite à un regrettable malentendu, mais que maintenant qu'ils y sont, qu'ils se sont fait délester de 55 millions d'euros, ces gens-là n'ont qu'un objectif, une ambition, 10 % ou 9 % par an. Il faut que ça crache tant de loyers. Gros Vernor, la société du duc, refuse de s'exprimer face à la caméra, mais assure qu'elle veut développer le célèbre marché parisien. Elle y a investi 1 million d'euros par an. Mais ces dernières années, les puces de Saint-Ouen n'ont pas été épargnées par la crise. Pas de quoi ranger les relations entre les brocanteurs et leurs richissimes propriétaires britanniques.